Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première et à la deuxième loi de Kepler. Donc la première chose, c'est que ces lois portent sur l'orbite des planètes. Donc l'orbite des planètes, et l'orbite c'est tout simplement la trajectoire d'un objet dans l'espace. Donc trajectoire d'un objet dans l'espace. Et jusqu'à Kepler, et même Kepler au début de ses observations, au début de ses analyses, eh bien on considérait que l'orbite des planètes était parfaitement circulaire. C'était vraiment une idée qui était très très importante pour les grecs dans l'antiquité, et cette idée précisément, eh bien elle durera jusqu'à l'époque de Kepler. Le problème, c'est que Kepler, en reprenant les observations de Tycho Brahe, et les données récoltées par Tycho Brahe, eh bien s'aperçut que ça ne collait pas tout à fait si on considérait que l'orbite des planètes était parfaitement circulaire. Il y avait un décalage, et donc ça posait un problème pour vraiment prédire la trajectoire des planètes. Donc ayant ce problème en tête, Kepler tenta d'y trouver une solution, et s'aperçut qu'en réalité, l'orbite des planètes, et plus particulièrement l'orbite de Mars, puisqu'il s'intéressa précisément aux données de Mars, eh bien n'était pas parfaitement circulaire, mais représentait une forme de cercle un peu écrasé, que l'on appelle une ellipse. Et on va voir, en réalité, une ellipse, c'est un petit peu plus complexe, et c'est un petit peu plus intéressant que simplement un cercle écrasé, puisque l'ellipse, ça consiste en une section conique. Donc on va revoir rapidement ce que c'est que les sections coniques. Donc en prenant un cône, ici, eh bien on va tracer des sections dans ce cône, et on va voir ce que ça donne. Alors si on trace une section qui est parallèle à la base, donc comme ça, eh bien ça va nous donner tout simplement un cercle. Vous voyez, ce qui est en orange ici, ça représente un cercle. Et parmi les propriétés d'un cercle, on peut noter que le centre d'un cercle, ici, eh bien c'est le point qui est à égale distance de tous les autres points. Vous voyez, si on trace des lignes tout autour du périmètre, eh bien le cercle, il est à la même distance de tous ces points. Donc ça, c'était une section qui est vraiment parallèle à la base. Et maintenant, si on fait une section qui n'est plus parallèle, mais qui est légèrement en biais, par rapport à la base, donc par exemple, comme ça, eh bien ça va nous donner une ellipse. Donc c'est une forme. En essayant de faire quelque chose d'à peu près correct, voilà. Donc notre forme en bleu, ici, on voit effectivement, ça ressemble à un cercle qui est un petit peu aplati, et on appelle ça une ellipse. Et l'ellipse, elle a des propriétés qui sont vraiment très intéressantes. Donc l'ellipse, on peut remarquer qu'elle a deux points, par exemple ici et ici, pour essayer d'être à peu près correct. Et ces deux points, on les appelle des foyers. Donc l'ellipse, elle a deux foyers. Et c'est un petit peu la même logique que le centre d'un cercle, c'est que la somme de ces deux points, avec un autre point qui se situe sur le périmètre, finalement, de l'ellipse, et bien est toujours égale. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais on peut faire cette expérience très très concrètement. Donc on va descendre un petit peu pour voir plus précisément. Si on place par exemple sur une table deux clous, comme ça, et qu'entre ces deux clous, on prend une sorte de fil qui est détendu, qu'on le tend ensuite avec un stylo, vous voyez comme ça, et bien en tendant à chaque fois notre stylo aux extrémités, et bien ça va nous dessiner naturellement une ellipse, puisque ça reprend la propriété de l'ellipse, qui est que lorsque l'on fait la somme de ces deux points, de la distance entre ces deux points et d'un troisième point qui se situe à une extrémité, et bien cette somme est toujours identique, elle est toujours égale. Donc vous voyez ici, on a nos deux foyers, deux foyers, qui sont les deux points vraiment importants dans une ellipse, et le terme de foyer a été inventé par Kepler, et pour préciser un petit peu également, on peut noter que cet axe, il s'agit du grand axe de l'ellipse, et cet axe, donc, divisé par deux, il s'agit logiquement du demi-grand axe. Et dans le cas qui nous intéresse, dans le cas des planètes, et bien on peut noter que le demi-grand axe, par exemple le demi-grand axe de Mars, et bien c'est la distance moyenne de Mars avec le Soleil. Alors cependant, on peut également remarquer que si on rapproche vraiment nos deux foyers de ce que l'on pourrait appeler le centre de l'ellipse, et bien ça nous donne précisément un cercle. Plus les foyers sont rapprochés, plus l'ellipse finalement se rapproche de la forme circulaire. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle l'excentricité, excentricité, et l'excentricité d'une ellipse, elle se situe entre 0 et 1. Lorsqu'elle se situe à 0, ça veut dire que ces deux foyers sont confondus avec le centre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un cercle. Et lorsqu'elle se rapproche de 1, lorsqu'elle est à 1, et bien les deux foyers sont vraiment le plus espacé possible, et à ce moment-là, l'ellipse est complètement aplatie. Donc ça correspond à une ligne. Donc maintenant qu'on a bien compris les foyers, l'excentricité, le grand axe, etc., pour vraiment comprendre ce qu'est une ellipse, et bien on peut remarquer que Kepler, avec les données dont il disposait, et bien pu comprendre, pu remarquer, que Mars avait une excentricité de 0,1. Donc Mars, excentricité de 0,1. Et 0,1, c'est vraiment très très proche d'un cercle. A échelle réelle, c'est pour ainsi dire impossible de remarquer que l'orbite de Mars est elliptique, donc c'est vraiment une différence qui est très très faible, mais pourtant c'est vraiment une différence qui est capitale. Et c'est à partir de cette différence vraiment très très importante que Kepler, pu généraliser le fait que Mars avait une orbite qui était elliptique, et donc il le généralisa à toutes les planètes, en affirmant que l'orbite de toutes les planètes est elliptique. Donc première loi le cosmos était formé de formes parfaitement circulaires, puisque pour eux, le cercle était précisément la forme parfaite, et donc le mouvement des planètes, le mouvement des astres, était un mouvement éternel et circulaire. Et donc Kepler, en affirmant que l'orbite des planètes n'est pas circulaire, mais est elliptique, change vraiment fondamentalement la conception du cosmos. Contrairement à ce que les grecs pouvaient penser, l'orbite des planètes n'est pas parfaitement circulaire, mais c'est une ellipse. Et en ayant compris ça, on va pouvoir passer à la deuxième loi de Kepler, donc la deuxième loi de Kepler qui concerne la vitesse des orbites. Puisque en continuant d'analyser les données de Tycho Bray, eh bien Kepler remarqua que la vitesse de l'orbite de Mars n'était pas parfaitement uniforme. Il remarqua que plus Mars se rapprochait du Soleil, plus sa vitesse accélérée, et au contraire, plus Mars s'éloignait du Soleil, plus sa vitesse diminuée. Donc pour généraliser, accélération lorsqu'on est plus proche du Soleil, et au contraire, ralenti lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on est plus loin du Soleil. Donc on est moins proche du Soleil. Et cette deuxième loi, on l'appelle également la loi des aires, parce que Kepler remarqua que si on trace une ligne imaginaire entre la planète en question et le Soleil, eh bien ça nous permet de déterminer une aire, et cette aire, donc par exemple, ici c'est l'aire que couvre une planète entre deux moments, donc par exemple, on pourrait dire le 1er janvier et le 2 février, pour donner vraiment quelque chose de purement arbitraire, eh bien la planète va couvrir cette aire. C'est lorsque la planète, par exemple, est le plus proche du Soleil, et si on analyse un autre moment dans l'année, donc par exemple, entre le 1er juillet et le 1er août, la planète va être plus loin du Soleil, donc elle va se déplacer moins rapidement, mais cependant, comme elle est plus loin, et bien l'air est pour ainsi dire plus longue, la distance est plus longue, mais l'air reste la même, et donc l'air A est égal à l'air B. Le temps entre 1 et 2 est égal au temps entre 3 et 4, et l'air qui est parcouru, l'air qui est couverte entre A et B, eh bien sont identiques. Et ça, par extension, on peut remarquer que si l'orbite des planètes était parfaitement circulaire, eh bien effectivement, cette loi serait toujours vraie, puisqu'il n'y aurait aucune différence d'air entre A et B, comme le centre serait le point équidistant entre tous les points du cercle. Or, comme il s'agit d'une ellipse, il y a des différences, et donc la vitesse d'orbite doit varier pour maintenir justement la même air entre deux points. Donc pour récapituler, la première loi de Kepler affirme que l'orbite des planètes est elliptique, et la deuxième loi de Kepler affirme que une planète couvre une air qui est égale au cours d'une même durée. Si la planète est éloignée du Soleil, alors elle va se déplacer moins rapidement, si la planète est plus rapprochée du Soleil, alors elle va se déplacer plus rapidement pour compenser justement le manque de distance entre le Soleil et la planète. Et on en a terminé avec la première et la deuxième loi de Kepler. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier la troisième loi de Kepler.